Que faites-vous lorsque votre mari vous laisse avec 17 enfants ? Comment gérer tous ces enfants toutes seules ? Eh bien, regardez la vidéo et vous verrez comment la vie de cette femme et de ces 17 enfants a été transformée en 20 ans. Anouska était une femme très dévouée qui travaillait comme chef dans un restaurant. Elle était très connue parce qu'elle préparait si bien ses pizzas. Elle était un cordon bleu. Un jour, alors qu'elle servait des pizzas à ses clients, elle a été abordée par un inconnu qui n'arrivait pas à cacher son admiration pour la qualité de sa cuisine. « Je viens ici chaque semaine pour manger les pizzas que vous faites. Vous êtes une cuisinière très spéciale », a-t-il dit. Elle a été surprise par ce qu'il a dit et l'a remercié ensuite. Mais ce n'est pas tout. Il s'est avéré que cet homme était particulièrement intéressé par elle. Après avoir mangé son repas, il lui a demandé de le rejoindre quelque part après le travail. Ne sachant pas ce qu'il voulait, elle a accepté de le voir. Plus tard dans la journée, ils se sont rencontrés dans un café. L'homme s'est présenté comme Albert et lui a dit qu'il travaillait comme comptable. Il lui a dit à quel point il l'adorait et appréciait ses beaux yeux. Elle a été flattée par ses paroles et n'a pas hésité à lui dire son nom. Elle lui a révélé qu'elle travaillait dans le restaurant en tant que cuisinière depuis trois ans, après le décès de son père. Selon elle, les choses ont été très difficiles pour sa famille après la mort de son père et elle a donc dû assumer la responsabilité de subvenir à leurs besoins. Anouska lui a dit que son rêve était d'avoir un restaurant où elle pourrait préparer des pizzas pour les gens. Il lui a assuré que tout se passerait bien. Ils ont tous les deux passé un moment extraordinaire ce soir-là. Après ce jour, ils ont commencé à se voir plus souvent et très vite, ils ont été attirés l'un par l'autre. Le comptable ne pouvait plus cacher ses sentiments et a décidé de les partager avec elle. Lorsqu'il a avoué son amour, elle était très timide et a admis qu'elle était également amoureuse de lui. Les deux tourtereaux ont entamé une relation sérieuse et, au bout d'un moment, Albert lui a dit qu'il voulait qu'il se marie. Naturellement, cela aurait dû la rendre heureuse. Cependant, elle n'a pas voulu accepter sa demande en mariage. Mais pourquoi ? Apparemment, bien qu'elle l'aimait beaucoup, elle était inquiète car elle était la seule à subvenir aux besoins de sa famille et elle n'était pas sûre qu'il allait lui apporter le soutien dont elle avait besoin. Après lui avoir fait part de ses inquiétudes, il ne savait pas trop quoi répondre. Finalement, il lui a dit de ne pas s'inquiéter et lui a assuré qu'il allait la soutenir de toutes les manières possibles. Tiendrait-il sa promesse ? Continuez à regarder pour le découvrir. Anouska était si heureuse qu'il soit prêt à l'aider, elle a accepté de passer le reste de sa vie avec lui. Ils se sont mariés et ils étaient impatients d'avoir leurs propres enfants. Cependant, avoir des bébés est devenu difficile pour eux. Ils étaient inquiets et ont dû se rendre à l'hôpital. Là, le médecin leur a révélé qu'il y avait un problème avec l'utérus d'Anouska. Heureusement, il y avait une solution. Le médecin leur a dit qu'un traitement stimulant serait nécessaire pour qu'elles puissent tomber enceintes. Il y avait alors de grandes chances qu'ils aient leur propre bébé. Mais malheureusement, Albert a rejeté le médicament. « Je n'ai pas l'argent pour acheter ce médicament », a-t-il dit. Sa femme était choquée. Elle était déçue que son mari ne soit pas prêt à faire le nécessaire pour les aider à devenir parents. Très énervée, elle lui a dit que, même s'il ne voulait pas acheter le médicament, elle le ferait. Elle était très contrariée que son mari revienne sur sa promesse de lui apporter tout le soutien dont elle avait besoin. Alors elle a acheté le médicament elle-même. C'est alors qu'elle a commencé à douter que son mari n'était peut-être pas l'homme qu'elle croyait. En vérité, il était un homme égoïste. Plusieurs mois plus tard, ses rêves sont devenus réalité. Toutefois, un malheur n'arrive jamais seul. Elle a eu deux fois des quadruplés et après quelques années, elle a eu 14 enfants. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est un miracle auquel son mari et elle ne s'attendaient pas. Mais ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, elle a conçu à nouveau. Le couple s'est rendu à l'hôpital pour découvrir le sexe du bébé. Cependant, ce qu'ils ont découvert après l'échographie les ont laissés stupéfaits. Le médecin leur a révélé qu'ils allaient avoir des triplés. Ils n'arrivaient pas à le croire. Même si Albert était heureux au début, il était aussi inquiet. Son visage est devenu très pâle. Sa femme a remarqué qu'il était très anxieux. Elle lui a parlé et lui a dit qu'elle était prête à s'occuper de tous ses enfants mais qu'elle aurait aussi besoin de son aide. Cependant, elle ne s'attendait pas à la réponse que son mari lui a donnée. Il lui a dit qu'il n'avait pas les moyens de s'occuper de 17 enfants. « Je ne peux rien faire. Je suis désemparé et dans le besoin. Je ne peux pas assumer la responsabilité de tous ses enfants », a-t-il dit. Anouska a été choqué par les paroles de son mari. Elle lui a alors demandé s'il allait l'abandonner. Il lui a répondu qu'étant donné qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'occuper des enfants, il devait aller en ville pour trouver un emploi mieux rémunéré que celui qu'il avait actuellement. Il lui a dit que c'était la seule solution possible. Sachant qu'elle ne pouvait rien faire, elle l'a cru. Cependant, elle n'a jamais su que son conjoint essayait de les abandonner. Elle et leurs enfants. Après quelques mois, Albert est parti en ville et a laissé sa femme enceinte avec leurs 14 enfants. Anouska a essayé de le contacter, mais en vain. Il n'appelait pas non plus pour prendre des nouvelles d'elle et de leurs enfants. Après un certain temps, elle a compris que son mari l'avait abandonné. Elle était dévastée par le fait qu'il l'avait quitté au moment où elle avait le plus besoin de lui. La vie était très difficile pour elle. Bien qu'elle fût aidée par sa mère et ses sœurs, elle se sentait parfois très seule et perdue. On peut imaginer ce qu'elle vivait. Finalement, le moment est venu pour elle d'accoucher de ses triplés. Elle avait des douleurs insupportables et sa famille a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Heureusement, l'accouchement s'est bien passé et elle a donné naissance à ses bébés malgré les difficultés qu'elle a rencontrées. Le médecin qui s'est occupé de tous ses accouchements était stupéfait. Selon lui, la naissance de tous ses bébés était un miracle. Elle avait désormais 17 enfants. Pouvez-vous imaginer cela ? En peu de temps, la maman de 17 enfants est devenue très célèbre. Grâce aux médias, son histoire s'est répandue dans tout l'état et les choses ont commencé à s'améliorer pour elle. Et devinez quoi ? De nombreuses personnes l'ont soutenue en donnant d'énormes sommes d'argent. En un rien de temps, elle est devenue très riche et célèbre. Je suis tellement heureux pour elle. Pour pouvoir s'occuper de nombreux enfants à la fois, elle a dû embaucher environ 6 personnes pour s'occuper d'eux. Elle a également réalisé son rêve d'enfant en utilisant une partie de l'argent que lui a donné l'état pour ouvrir sa pizzeria. N'est-ce pas incroyable ? Anouska n'a jamais négligé ses enfants. Elle les aimait beaucoup. Elle les a élevés correctement et a satisfait leurs besoins. Environ deux décennies plus tard, son mari, qui l'avait abandonné, est revenu. Vous pouvez le croire. Alors, il est entré dans un restaurant pour manger une pizza. Cependant, il ne savait pas qu'il était dans le restaurant de sa femme. Après un moment, il a vu quelqu'un passer près de lui. Il a levé les yeux et a réalisé que c'était sa femme. Il était stupéfait. Il s'est immédiatement levé et a couru vers elle. « Où es-tu ? Je t'ai cherché pendant toutes ces années. J'étais très inquiet que quelque chose te soit arrivé à toi et aux enfants. Comment vont-ils ? » a-t-il dit. Sa femme, qui ne s'attendait pas à le voir, était stupéfaite par ses paroles. Sous le coup de la colère, elle lui a crié qu'il était une mauviette pour s'être enfui et l'avoir abandonné, elle et les enfants. Elle lui a fait comprendre qu'elle était devenue plus forte sans lui et qu'elle avait réalisé ses rêves. Elle lui a dit que le restaurant lui appartenait et qu'elle avait élevé leurs 17 enfants sans lui. Albert a eu honte et ne savait pas quoi dire. Elle lui a dit que ses enfants, qu'il avait abandonnés, se portent bien maintenant et que certains ont déjà un bon emploi. Elle lui a affirmé qu'elle ne lui pardonnera jamais et lui a demandé de ne plus venir dans son restaurant. Albert avait beaucoup de remords et regrettait tout ce qu'il avait fait. Cependant, ce n'était pas suffisant pour retrouver sa famille. Que pensez-vous de l'histoire d'Anouska ? Auriez-vous pardonné à Albert ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de toutes nouvelles histoires.